Merci encore une fois d'être au rendez-vous de votre émission l'Afrique en 10. Pour ce numéro, nous allons nous intéresser aux mouvements et associations de jeunes qui se créent comme de petits pains au Bénin, surtout à l'approche des consultations électorales. Ces mouvements et associations de jeunes se réclament d'être le porte-parole et défenseur d'intérêt de la jeunesse. Mais de quelle jeunesse parlons-nous en réalité ? Quel est le rôle de ces associations au sein de nos quartiers et villes ? Participent-elles réellement et activement au développement de notre nation ? Voilà les questions sur lesquelles nous allons tabler sur l'Afrique en 10. Alors, déjà en studio, mes débatteurs habituels y sont déjà confortablement installés. William Blaou, vous n'êtes plus à présenter sur l'Afrique en 10. William Blaou, merci de marquer votre présence ici. Merci, Apollinaire. Alors, juste en face de vous, nous avons Evody Diobbenou, elle est journaliste à la rédaction du Aouissi Web TV. Evody, merci à vous également. Merci, Apollinaire. Voilà, le sujet, il est connu, création de mouvements de jeunes et associations et autres, voilà. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, surtout quand on approche les périodes des élections. Les périodes des élections, voilà, c'est comme je le disais. Oui, bien sûr. Comment vous voyez ça ? Oui. Je vais commencer par William, voilà. Bien sûr, pour répondre à cette question, je vais aussi commencer par une question, la toute première de cette série de questions que vous avez posées. Sur lesquelles nous allons parler, voilà. On se demande, ils représentent de quelle jeunesse, effectivement, de quelle jeunesse ils représentent. Parce qu'on voit l'approche… De quelle jeunesse parlons-nous ? Effectivement, de quelle jeunesse parlons-nous. Parce que c'est aussi, c'est quand même, on constate à l'approche des élections, des associations et des mouvements des jeunes qui poussent comme le champagne dans les quartiers, dans les recoins. Les champions, ils poussent comme nous. Les champions, j'allais dire, plutôt, dans nos quartiers, dans nos villes et même dans nos campagnes, ce qu'on observe aussi au Bénin, ce qui est devenu courant. Alors, on se demande, est-ce qu'ils représentent véritablement la jeunesse ? Est-ce qu'ils veulent parler au nord de la jeunesse ? Ça, c'est des questions aussi. Ça laisse, c'est des questions. Je pense qu'on se pose et on s'est dit… Mais généralement, quand nous approchons les périodes d'élections comme ça, il y a toujours ce genre de business. Moi, je dirais même que c'est du business qui se crée. Parce qu'après, juste après… Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ces mouvements ne pérennent jamais les actions. On sait qu'à l'approche, ils sont là quand même pour des intérêts. Ils ne sont pas venus pour défendre l'intérêt de la jeunesse. Ils viennent et se demandent au nom de la jeunesse de telle communauté, de tel quartier. On voit même jusqu'à aller à des regroupements, des rassemblements politiques où ils parlent, on voit les représentants de la jeunesse. Et je me demande, est-ce que cela représente véritablement la jeunesse ? Est-ce qu'ils me représentent ? Parce que moi-même, je fais partie de la jeunesse béninoise. Tout à fait. Elle vous dit, la dernière fois, j'étais en face de mon écran, je suivais la télévision. Et du coup, je retrouve quelqu'un, un jeune, qui se dit, bon, voilà, je suis le président des jeunes de tel quartier, de telle ville. Vous imaginez un peu, moi, étant habitant de cette ville-là, je ne me retrouvais pas… Je ne le connaissais même pas. Je ne le connaissais. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Voilà. Voilà, il dit que qui vous représente ? En réalité, quand on représente quelqu'un, pour ce que je sais, c'est que vous connaissez très bien la personne, vous savez de quoi cette personne a besoin. Et là, maintenant, vous pouvez vous lever et dire, voilà, je viens de la part de telle personne, je viens parler en son nom. Il a telle, telle, telle situation. Voilà, vous pouvez faire de telle ou de telle autre manière pour lui venir en aide. Je crois que la conscience de la jeunesse est interpellée dans cette affaire-là. Parce que nous sommes en train de parler de la période électorale. Pourquoi est-ce que ça doit être en cette période quand on va avoir vraiment ce phénomène-là ? Ce n'est pas possible. Est-ce que la jeunesse est réellement consciente des mots qu'il a mis sur son territoire ? Est-ce que réellement cette jeunesse-là sait que pour résoudre ces problèmes, ce n'est pas... Les miettes, excusez-moi, ce n'est pas que je prête d'intention. Mais si c'est en période électorale que nous voyons, que nous remarquons ces regroupements, ça voudra simplement dire comme William le disait, que c'est pour juste des intérêts. Mais si on court juste derrière des miettes alors qu'on n'est pas allé à la base de nos problèmes... Regardez un peu notre jeunesse aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas parler du chômage comme grand problème qui mime la jeunesse ? Mais comment régler ce problème-là, par exemple ? Est-ce qu'il faut attendre des promesses de certains politiciens, les suivre, monter au créneau, dire voilà, nous représentons la jeunesse en faveur de tel parti ou de tel autre parti ? Oui, oui, c'est vrai. Non, mais nous avons tel problème. Aidez-nous, mais ce n'est pas seulement pendant la période électorale qu'on doit le faire. Oui, je voudrais rejoindre Evodie quand elle dit que cela interpelle la jeunesse, effectivement. Parce qu'on se dit, mais quand vous allez un peu plus loin pour analyser, qu'est-ce qui a motivé d'abord ? Qu'est-ce qui suscite ces regroupements ? Et quand ils analysent, ils étalent leur motivation, vous voyez dans la motivation, c'est vrai que c'est des arguments qui, quand même, qui encouragent. Oui, on voit qu'ils lisent un peu les mots qui minent la jeunesse. Mais est-ce que c'est seulement dans cette période-là qu'il faut parler de ça, en fait, c'est le problème ? Oui, et c'est là, moi, je viens d'abord pour parler de la période, pour parler du timing. Parce qu'après, on ne voit plus d'autres actions, d'autres actions concrètes. Non, on ne voit plus. C'est pour cela que je dis, d'abord, avant d'en parler du timing, je voudrais dire… Ces associations participent à l'animation de la vie politique, peut-être ? L'animation de la vie politique, alors de quelle manière ? De quelle façon ? Parce que ça ne doit être pas des actions concrètes, justement, c'est ce que je veux dire, en faveur de la jeunesse. Mais on ne remarque pas ça sur le terrain, et c'est seulement pendant les périodes électorales qu'on voit cela. Faites-nous alors des propositions ? Justement, c'est pourquoi je parle de la conscience de la jeunesse. Il faut réellement que la jeunesse puisse s'interroger, puisse se demander, si j'attends seulement les élections pour parler de mes problèmes, est-ce que j'aurai gain de cause ? Non, je dois me lever à tout moment, je dois me battre à tout moment. Et si je veux peut-être courir derrière des politiciens, ce n'est pas seulement pendant ce temps-là. Je pouvais peut-être courir derrière eux, leur dire, ah, vous êtes là, vous êtes les représentants du pays, voilà, votre jeunesse est là, nous avons besoin de telle, telle chose. Si nous réussissons, si nous évoluons, nous sommes l'avenir de demain, c'est le pays qui évolue, c'est le pays qui réussit. Mais on voit parfois des campagnes de salubrité organisées par ces mouvements et associations de jeunes, ainsi de suite. En tout cas, il y a des actions qui sont posées par ces associations. Oui, bien sûr que ces actions sont salutaires, doivent être encouragées. Mais moi, à un moment donné, quand je regarde ça, j'observe ça de loin et quand je fais mes analyses, je trouve que c'est une mise en scène. Pourquoi ? Parce qu'est-ce qu'ils pérennent cette action ? Est-ce que ça est devenu périodique ? Est-ce que c'est périodique, cette action de salubrité ? Est-ce qu'après cette action de salubrité, est-ce qu'on constate encore qu'il y a des suivis ? Vous voyez, donc il y a toute cette question qui doit être posée. Maintenant, en dehors de ça, il y a une autre chose encore que je veux aussi souligner. C'est-à-dire que tout ça, ça profite à qui ? Ça profite toujours aux politiciens et aux politiciens qui viennent quand même manipuler ces jeunes. Et ils s'en servent d'escalier. Ils ne réfléchissent pas sur le but de leurs actions. Ils s'en servent quand même pour monter encore en haut, pour monter à haut niveau. Parce qu'ils savent que quand il y a, s'ils peuvent déjà toucher quelques têtes de la jeunesse, qu'on peut, vous voyez, qu'on peut... On peut toucher toute la masse. Voilà, qu'on peut, vous voyez, qu'on peut tromper. Mais c'est à mépriser, c'est à mépriser la jeunesse. Parce que quand un petit nombre de jeunes s'élèvent et disent qu'ils représentent des jeunes de tout un quartier ou même de tout un pays, on dit qu'on représente la jeunesse. Alors que des jeunes qui sont dans le fin fond de nos villages ne connaissent rien du tout. Ils vivent dans leur univers là-bas. Ils ne sont au courant de rien. Ils ne gagnent rien de tout ce que vous faites. Mais vous les méprisez, ce n'est pas bien. Moi, je suis en droit de me poser une petite question très rapidement. Quelles sont les procédures, quelles sont les dispositions à la matière pour dire qu'on est association, qu'on est mouvement des jeunes ? Certainement, on va demander au chef quartier, parce qu'on se demande si c'est vraiment réglementé. Qu'est-ce que vous pouvez dire que les lois ? Oui, justement, parce qu'on ne sait pas si c'est réglementé. La façon dont ça sort comme des champions, comme le disait William. C'est comme si c'est tellement facile. Là où je suis, je peux me lever des mots ou bien j'écris quelque chose, je vais voir quelqu'un, je ne sais pas, un politicien. Je dis, j'ai des ambitions, je vois que ce que vous faites dans le pays, c'est vraiment noble et tout. J'ai envie de réunir quelques amis à moi pour vous soutenir et lever votre nom. Bon, je ne sais pas, c'est comme si ce n'est pas vraiment grand-chose qu'il faut faire pour déjà créer ces associations-là. Mais je crois qu'il faut vraiment réglementer cela. Oui, oui, je crois que ça… Elle vous parle de réglementation à la matière ? Oui, bien sûr, c'est parce qu'on sent là que les tests sont méprisés sinon il y a un test qui réglemente la création des associations. Et il y a des étapes à suivre, vous voyez. C'est vrai que, bon, il faut quand même… Il faut questionner les tests pour être clair ici parce que je ne suis pas à mesure de vous dire quels sont les détails exacts après, quels sont les détails à suivre, vous voyez. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a une procédure à suivre. Les étapes à suivre, les procédures à suivre, vous voyez. Mais quand même, je suis convaincu qu'il y a quand même des procédures et que les tests les ont prévus. Donc, vous voyez, c'est au mépris, les gens méprisent les tests et puis on crée des associations des jeunes, des mouvements des jeunes. C'est pour cela que vous allez voir dans le pays, il y a autant d'associations de jeunes et on se demande, effectivement, on se demande, mais ces associations représentent quelle jeunesse, effectivement. Et si quelque chose n'est pas fait, voilà. Et on ne sait même pas, on ne connaît pas leur durée de vie et puis après on n'entend plus parler et c'est fini comme ça. On a comme l'impression aussi que ces mouvements des associations travaillent de connivance avec les chefs quatiers et puis voilà. Oui, 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 certaines associations, il y a certaines associations qui sont vraiment en étroite collaboration aussi avec les élus locaux, les chefs quatiers, jusqu'à même niveau, jusqu'à même la mairie de certaines communes. Maintenant, est-ce que c'est toutes les associations ? Non. Il y a certaines qui sont quand même reconnues, qui sont, je dis quoi, qui sont, oui, reconnues par ces élus locaux et par les chefs de leur quartier, mais pas toutes les associations. Voilà. Est-ce que si les élus locaux les reconnaissent alors qu'on ne voit pas des actions concrètes sur le terrain, s'il ne faut pas alors jeter un peu le temps sur ces élus locaux, je dirais. Parce que si vous savez que ces organisations existent, vous pouvez quand même les suivre. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain ? Vous vous dites représentant des jeunes d'accord, mais vous faites quoi de concret pour ces jeunes-là ? Je crois qu'on doit aussi questionner ces élus locaux pour savoir, vous leur donnez la permission d'être un regroupement de jeunes, un représentant de jeunes. Pour faire quoi ? Pour quel but ? C'est pour des intérêts politiques, ça, il ne faut pas se le cacher, c'est pour des intérêts politiques, tout le monde sait. Si la question vous avait été posée très rapidement, donc de lancer un appel durant à l'endroit de ces jeunes-là, quels conseils vous avez dit à ces jeunes ? Moi, je voudrais qu'ils prennent vraiment conscience, qu'ils prennent vraiment conscience de leur état, de leur situation dans leur pays, pour savoir réellement quelle action poser, pour ne pas se mêler aux histoires politiques et après se retrouver à la touche. Ce n'est pas bien parce que la jeunesse, comme on le dit, c'est l'avenir. Voilà, la jeunesse, c'est l'avenir. Vous l'avez dit, William Blahou ? Oui, avant d'aller, vous savez, vous prenez les statistiques déjà en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a la population jeune, la plus peuplée au monde, le Bénin également. Et quand vous prenez les statistiques des élections présidentielles passées, il y a plus de 60% de la jeunesse qui… je parle de l'électorat représentant, plus de 60% de la jeunesse. Vous savez que nous constituons, la jeunesse constitue plutôt le noyau du pays. Donc, est-ce que la jeunesse va encore toujours se laisser manipuler ? Ça, c'est une question, si je pense. Donc, mon appel à l'endroit de la jeunesse, c'est que, véritablement, qu'ils fassent travailler leur conscience. Voilà, que la jeunesse fasse travailler sa conscience, c'est de ça qu'il est question. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ce numéro de l'Afrique en 10. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour d'autres numéros. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada